Musique Allo Youtube, c'est Eve, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une autre vidéo et aujourd'hui je fais un art et ce art là, ça fait longtemps que je le prépare parce que c'est des choses que j'ai acheté en juin c'est complètement ridicule, je me suis sommée un peu des choses déjà mais ce que je vais faire c'est que je vais tout déballer il y a des choses là-dedans que je vais pas déballer encore pis je vais vous montrer ça, c'est des achats du Sephora USA à Palm Springs pis je suis allée là parce qu'il y avait des produits Milk les produits Milk c'est vraiment fantastique mais on en a pas vraiment à Montréal je pense qu'il y a un produit au Sephora à Montréal donc j'étais toute énervée quand je suis allée à celui de Palm Springs parce qu'il y avait beaucoup de choix, pis j'ai acheté plein de choses pis si vous voulez mes vlogs, parce que je vais les essayer dans ma face éventuellement, hein n'est-ce pas? en caméra avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner si c'est pas déjà fait pis vous pouvez aussi donner un petit thumbs up à la vidéo les produits Milk sont devenus vraiment mythiques à travers les vidéos des gourous d'Instagram et de Youtube ce sont des produits qui n'ont pas de silicone et ils sont vraiment faits pour faire un teint parfait il y a des produits qui sont holographiques aussi donc ils sont devenus vraiment cultes assez rapidement j'ai acheté une variété de produits, pis on regarde ça tout de suite donc d'abord, les produits viennent dans un genre de tube comme ça ici on les sort du tube, pis c'est un autre tube j'ai passé l'étape du tube pour les prochains produits donc ici, j'ai le highlighter on fait juste tourner, c'est comme un déo pis sur le dessus, il y a une petite capsule pour protéger oup, comme ça ici c'est vraiment un bois lighter qui s'applique super bien fondant, il tient bien c'est fait avec la technologie Milk Melt qu'on appelle ça contient du bar de mangue, du nectar de pêche et de l'huile d'avocat vous savez à quel point j'aime l'huile d'avocat, donc c'est fait pour moi si je vous le montre sur ma main vous voyez à quel point il est magnifique dans les teintes de bronze donc je crois que ça peut aller avec beaucoup de types de peau peut-être pas tous les types de peau, mais c'est assez large regardez comment ça va bien là, ça fond tellement bien là ah, il est magnifique pour vrai ensuite j'ai acheté un combo, c'est le Sunshine Oil et le Cooling Water qui est présenté comme ça ici c'est un petit tube comme ça, donc il y a deux produits là-dedans parfait pour le voyage, c'est pour ça que je l'ai acheté vous voyez c'est comme un produit qui est cliqué ensemble par la colle donc on les sépare comme ça puis on a les deux petits produits le Cooling Water c'est un hydratant, vous voyez c'est comme un stick on l'applique sur la peau, dans le visage ça contient de la caféine et de l'eau de mer et c'est très très calmant, je l'ai essayé quand j'étais à Palm Springs puis ça fait tellement du bien le soir après une journée de soleil puis le petit format c'est vraiment pratique, on peut l'amener à la plage même si on veut se rafraîchir à la plage j'ai aussi acheté le format régulier de Cooling Water donc avec ce gros format là, j'en ai vraiment pour longtemps ce que j'aime aussi c'est que ça sent pas grand chose et c'est léger léger ici c'est Sunshine Oil, c'est un mélange d'huile naturelle hydratante on a de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'avocat, de l'huile de pelure de pamplemousse et de tangerine, de mandarine c'est une vraie fiesta d'agrumes il y a même de l'huile de citron puis on met ça sur tout le corps et sur le visage c'est une huile à usage multiple et j'ai pas besoin de vous dire qu'avec toutes les huiles essentielles qu'il y a là-dedans ça sent très bon ensuite le gros produit mythique de cette marque et c'est le Blur Stick que voilà le Blur Stick est vraiment devenu un produit culte c'est un produit pour diminuer l'apparence des pores qui va venir tout affiner venir vraiment faire une différence en terme d'effet optique sur la peau c'est un produit qui est très différent ça regardez même en le regardant on voit que même le produit a pas de pores il est fait pour créer un fini mort vraiment frais c'est comme des microsphères qui viennent parfaire ta peau c'est très très doux il y a pas de silicone encore une fois puis ça minimise vraiment bien les pores on peut l'utiliser comme une base pour le maquillage ou juste tout seul moi je l'aime bien, je l'ai utilisé comme vous voyez je l'aime bien quand il fait chaud puis je vais pas mettre de fond de teint donc ça on en met partout sur le visage et on blend 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 je vais mettre un peu de Blur Stick pour vous montrer de quoi ça a l'air regardez ça je fais des faces donc voyez comment ça égalise ça marche vraiment bien ensuite le stick holographique qu'on appelle le stick de licorne il a une couleur un peu violacée mauve et c'est vraiment beau ça je l'ai essayé sur les joues et sur les paupières ça fait vraiment un effet magnifique c'est à la fois naturel et cosmique je sais pas comment l'exprimer mais si vous regardez la couleur c'est tellement dans l'air du temps ce produit là avec la folie des brillants la folie du eye-lipure exagéré mais moi c'est vraiment sur les paupières que j'aime le mieux ce make-up là c'est tellement beau regardez ça moi je l'ai peut-être échappé mais j'aime vraiment le contenant premièrement donc à l'intérieur c'est de la poudre de météorite et de l'huile d'avocat et c'est fait vraiment pour briller de mille feux je vais en mettre vraiment beaucoup pour que vous puissiez voir regardez ça ça là sur les paupières c'est incroyable sur le bout du nez le long de la mâchoire c'est incroyable j'ai-tu dit incroyable? it's incredible puis tout ça grâce à des petites perles des petites perles holographiques là ça reste vraiment en place ça m'a étonnée à quelle fois ça reste en place sur le visage sur les paupières je dirais que c'est moins stable mais j'ai beaucoup aimé le résultat pour une soirée c'est parfait j'ai acheté un sachet de Hero Salve qui est un hydratant pour les lèvres mais aussi pour la peau avec des bords super nourrissants qu'on peut appliquer sur tout le visage mais surtout sur les lèvres mais c'est quelque chose vraiment on va venir l'appliquer en massant dans le visage puis je vais vous rire je l'ai juste essayé en magasin alors ah il y a plein de petits stickers genre ah c'est cute j'aime ça qu'ils mettent des stickers mais c'est pas des stickers de la marque en tant que telle j'aime bien celui-là qui dit Preach des petits becs c'est plus XO j'imagine et les vibes donc ça c'est le fun il y avait ça dans le petit sachet donc petit pot je l'ai ouvert ça sent rien c'est ça je me souvenais puis c'est vraiment un simple hydratant vraiment nourrissant pour venir tout hydrater la peau la rentre belle 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 empêcher le vieillissement que le make-up tienne bien puis finalement j'ai acheté un rouge à lèvres c'est pas du tout celui que je porte un rouge à lèvres rouge qui s'appelle OG Red qui est aussi vous l'aurez de venir dans un petit tube voilà comme ça ici je vais vous montrer la couleur c'est un beau rouge et si je le sens vous allez plus le voir comme ça ici regardez je vais vous le swatcher j'aime vraiment le contraste avec le gris aussi c'est vraiment des emballages gris mais voilà il est quand même assez pigmenté on s'attendrait des fois on dirait ces temps-ci les rouges à lèvres rouges sont tout le temps décevants parce que finalement c'est presque des gloss mais lui c'est pas le cas regardez ça il est magnifique comme vous voyez il est vraiment ultra crémeux à l'application mais je vais vous montrer de quoi ça a l'air sur mes lèvres alors je vais essayer le rouge à lèvres maintenant wow éclatant hum ah pis ça ça va tenir les amis il y a comme une adhérence vraiment forte je le sens mais il est crémeux c'est comme un crémeux mât c'est drôle à dire voilà je vais juste vous montrer un petit peu le highlight de licorne voyez vous c'est comme vraiment différent c'est pas trop in your face j'ai des moves bizarres mais c'est pour vous montrer je pourrais le mettre directement aussi comme ça en mettre plus en mettre ici un peu mettre un peu là je sais pas pourquoi je rire donc si vous voyez dans mes vlogs je vais sûrement réessayer les autres produits dans mon daily routine tout j'espère que vous avez aimé découvrir ces produits là avec moi n'hésitez pas si vous avez des commentaires moi ce que je trouve c'est qu'ils sont un petit peu chers par contre je vais mettre les liens vers les produits dans la porte vous pourrez voir les prix pis c'est quand même des bons formats ça tu vois que tu vas l'avoir tellement longtemps que je pense que tu vas te tanner avant de le finir malheureusement pis c'est ça pis c'est une belle marque j'aime vraiment encourager les marques comme ça qui prennent le temps de faire des formules intéressantes pis Mirx c'est une marque avec des belles valeurs donc je suis vraiment enthousiaste je trouve qu'il y a un petit peu trop de packaging mais je sais je vois pas pourquoi ils mettent des tubes par dessus des tubes mais au delà de ça j'aime vraiment leur vision de faire des formules qui sont bonnes pour la peau pis qui a pas de silicone pis tout ça c'est vraiment top donc comme je disais si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire donnez un petit thumbs up à la vidéo pis on se dit à bientôt Bye Youtube was that fun?